Attention le Coyote de Coderan pour Dindy 33 qui t'appelle. Salutations à la station Kéké Babouille. Oh les 713-51 à la station, alors là j'ai l'air con ce matin, j'ai pas reconnu la modulation. Comment ça t'as pas reconnu la modulation, tu te fous de moi ? Attends, c'est toi euh... Attends, non mais attends, là je débauche. Alors je te dis pas l'état des neurones. Ah oui, là, tu vois qu'il en reste beaucoup, hein. Ah oui, non, là c'est mort. Ah oui, attention, il faut conserver ton neurone pour le faire travailler, sinon ça va pas aller. Ah oui, ah bah si, tu n'arrives pas à me remettre, non, ça c'est pas le Coyote de Coderan. Euh, je n'arrive pas à me remettre, euh, qui c'est, hein. Ah, c'est normal, si je cache ma voie, tu vas pas me reconnaître, hein. Ah, ok, bon, d'accord, là, là ok. Ah, là, je ne comprenais plus rien sur le coup, là. Non, là, je sors du boulot, c'était pas prévu cette nuit, bon, ben, ça l'est devenu. Oui, j'ai vu la vidéo, je me suis réveillé à 4h du matin, à 5h, je suis allé prendre mon petit déjeuner, je suis allé sur YouTube et j'ai vu la vidéo d'hier 4h, donc je me suis vu, à tous les coups, ce matin, il va être en fréquence. Sauf que j'avais vu que c'était en fréquence vers 6h10. Et puis, j'ai eu un enfant qui m'a dit, donc, plutôt 7h. Oui, 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 il m'a fait le QSP, hachis. Je me suis un peu plus jeune, parce qu'il me semblait que dans tes précédentes vidéos, quand tu étais sur Bordeaux, tu débauchais le matin vers 6h et non vers 7h. Alors, ça dépend du site, du site où je vais, ça dépend après du poste où je suis. Là, j'étais derrière, là où j'allais pendant un temps. C'est un peu compliqué d'en faire. Parce que ce qui m'avait marqué, c'est que si tu débauches à 7h, tu n'as plus de chance de te retrouver dans les embouteillages. Mais bon, c'est plutôt à partir de 7h, mon ami. Quand je quitte Bordeaux, quand j'étais en mission, j'évitais surtout de partir à 7h30, mais plutôt 7h. Ça fait raison pour les embouteillages, merci bien, je suis en tournée qui s'est là. Ouais, toi, là, t'es en train de me rappeler des trucs que j'avais un petit peu zappés, quoi. Ouais, super. Ah, il est gentil, le copain, il est gentil. Bon, hé, là, pour l'instant, ça va, ça roule nickel. C'est tout QH, et puis merde, on est en période de vacances. Là, ils sont tous en train de broser sur la plage. Bah oui, là, ça va, c'est les vacances. À la rentrée, ça ne va plus qu'à dire. Et encore, je trouve qu'avec la 3 voies, ça s'est arrangé. Bon, c'est une catastrophe. Et encore, nous, de ce côté-là, de Bordeaux, ça va. Mais côté la descente, entre Foucault et Fouac, merci bien. Ah oui, là-bas, Rive-Droite, ouais, c'est sûr. C'est pas 3 voies, c'est 4 ou 5 voies qu'il faudrait, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, sinon, samedi, le retour de l'entourou, c'est une vraie galère. Une vraie galère, puis alors, toi qui m'as dit que toi, ça n'a pas le problème en fin de campagne à samedi, je suis jaloux. Mais oui, nous, c'était super culéron, hein. Non, non, mais sérieux, en plus. Et arrivé au péage, on est passé comme ça. Bon, on a payé, évidemment. Mais on n'a pas été... On est arrivé direct. Il n'y a eu aucune voiture devant nous. On est passé comme ça, les deux l'emmenez, et l'autre, bon, d'accord. Alors que moi, en partant, je suis allé tellement sur Gironde, sauf qu'il pleuvait et qu'il fallait aller au parking à l'entrée de la ville, et c'était 3 euros. Donc, plus 3 euros, plus parking pas prévu, ça m'a n'aimait plus. Donc, du coup, je suis reparti. J'ai rattrapé plus tard l'autoroute. Alors là, j'ai mis une heure pour passer le péage. Là, et puis en plus, c'est les juillettistes qui rencontrent les avouciens. Merci bien. Ouais, mais justement, j'écoutais tout à l'heure à la radio, et c'est annoncé comme étant un week-end noir. Ouais, je vais encore hiberner ce week-end. Je vais faire les cours tout à l'heure, et puis après, coucou Spanier, j'hiberne. Surtout avec la météo qui est un peu grand. Tu m'étonnes. N'empêche que là où j'étais cette nuit, je ne vais pas te dire que j'y rigolais. Je ne suis pas du tout formé au site. On m'a montré deux, trois trucs comme ça, alors qu'il y a bien, je dirais peut-être une semaine de formation. Alors, juste en une heure de temps comme ça, bon, tu m'as compris. Autrement dit, j'ai passé la nuit au poste. J'ai fait acte de présence. J'aime bien, moi, faire acte de présence. J'aime bien, c'est un bon truc qui me plaît. Et quant aux formations, on ne te plaît pas. Moi, des formations en informatique, sur des procédures à faire propres à certaines sociétés, j'avais par exemple la formation de cadre, la formation de salarié, et j'avais une demi-journée pour les cadres, une demi-journée pour les salariés. En fait, en tout et pour tout, j'ai eu une demi-heure sur un comptoir à la valide. Et puis, quand tu es en informatique, après, il ne faut pas tenter, parce que si tu commences à répéter des conneries, tout le monde va apprendre des conneries à cause de toi. Ouais ! Oh putain, et tu perds l'informatique, il m'est arrivé une couille, là, cette nuit. Là, au poste, à l'accueil, là où j'étais, il y a deux unités en dessous. Mais, il ne faut pas avoir des grandes jambes, quand même, là, pour arriver à tenir. Et puis, moi, bon, qui est un petit peu grand, parce qu'il devait arriver à Riba, j'ai le genou qui a appuyé sur le bouton, sur le marcheret. Et là, je me retrouve les écrans tout complètement éteints. Les écrans vidéo, en plus. Oh, là, je me suis là, pas bon. Bon, ça va, je me suis débrouillé et tout. J'ai trouvé des codes et tout, de ça. Bon, OK, j'ai pu en démarrer comme ça, mais sur le coup, je n'étais pas trop à l'aise. Tu m'étonnes. C'est pas parce qu'il y a des codes. Encore, c'est difficile que de redémarrer, ça va. Mais alors, quand il y a des codes, ça devient plus compliqué, que tu vois, plus des tiers. Alors, même si tu peux devenir blanc, il y a un peu de bonheur. Je vais acheter deux manches, deux manches de même, je ne l'ai pas encore. Mais pour que je puisse améliorer ma réception à DSB pour les transondeurs d'aéronef. Mais là, avec la météo, ça me dit, il n'est trop rien. On peut tenter ma chambre. J'ai utilisé une tarière pour faire un trou, pour renfoncer un peu le bas dans le sol pour s'il faut bien fixer. Et en fait, je me suis, au bout d'un moment, j'avais trop mal au bas. Et j'ai regardé, j'avais une ampoule dans chaque main, plus d'enfant, rouge, limite à pisser le sang, une bonne expérience de quoi, à prochaine fois, je ne peux jamais dégager. Au moins, là, tu as pu te dire que tu es une lumière. Ah, je suis trois coups. Sur les PC que j'avais devant moi, heureusement qu'il y a des codes dessus. Là, il est question de sécurité, là, quand même. Alors, s'il n'y a pas de codes là-dessus, à moins la peur. Ah, mais tu trouves des trucs, tu as des utilisateurs, des fois, qui te mettent le code en évidence, alors qu'il ne faut surtout pas qu'ils le mettent. Dans les mots, j'ai fait les bords, qui se chiant avec toi, donc, c'est important, il faut le changer tous les trois mois. Il n'y a pas de ronde en tour, au cinquième dernier code. Et puis, c'est des codes à rallonge, il se faut d'autres caractères, avec obligatoirement des majuscules, des minuscules, des chiffres, les codes, en société, ça peut être vite très gâti. Ouais, ouais, non, mais je sais bien, ouais. J'en ai des comme ça aussi. Là où je... Là, ce soir, je vais être du côté... Attends, je regarde ce que je fais, quand même. Je vais être dans le secteur de Pomerol, de par là-bas, quoi. Et là, c'est pareil, t'as des codes, des machins, des bidules, des ceci. Habituellement, je suis du côté de Saint-Emilion, là, c'est pareil. Oh là 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 là. Enfin bon, de toute façon, c'est obligé. C'est le passage obligé. Tiens, au fait, là, je suis en train de passer le lac et je ne suis pas loin d'arriver avant que je les ai passés. Je suis en train de chercher les stations essence qui sont derrière moi, quoi. Ouais, d'accord, bien vu. Je vais avoir le pont d'Aquitaine. Ah, tiens, il y a des caravales, putain. Comment c'est devenu crancant, là, de ce côté-là ? Ouais, je suis à côté d'Ikea, là. Ouais, c'est ça, c'est... C'est toujours bourré de parasites, là, dans le secteur. Ce qui fait que j'ai compris un mot sur dix, quoi. Ah ben, là aussi. Ah ben, bordel, là aussi. Je suis dans le tronçon, là, entre la dernière bretelle taxée et le pont d'Aquitaine, c'est aussi bourré de parasites. Voilà, j'attaque... Je vais attaquer la montée, là. Voilà, voilà, voilà. OK, voilà, là, je commence à attaquer la montée. Je vais pouvoir sortir un petit peu la tête de tout ça. Ah ben, là, je suis dans le tronçon avec du caravale, je vais aller manger des huit. Bon, l'autre, oui. Je n'ai pas une raison, en plus, tu vas être un certain de copains. Hé tiens, j'ai vu, là, sur Internet, sur Facebook, il y en a qui a demandé s'il y avait des boules au salon. Bon, je n'ai pas tout compris sur le coup, c'était un salon radio amateur Siby, et il y en a qui a tout de même demandé s'il y avait des boules. Il se dit, bon, il doit être fatigué, le garçon. Ouais, il fallait lui demander s'il y avait des boules au propos, si vous voulez. Ah, à propos de moule, il devait parler des tons, certainement. Je ne sais pas... Bon, on ne vient pas me demander s'il y a des boules, là. C'est peut-être un peu quand même demandé. Euh, ouais. Bon, sinon, je ne suis pas sûr de faire un salon l'année prochaine à cause des empoutiers, j'ai cassé. Le point de fin, à juillet et août, c'est agaçant, ça. Oh, petit joueur. Tiens, je suis en haut du pont, là. Ah, shit. Ouais, tu passes bien, mais ça ne va pas durer. Ouais, bon, c'est pas grave, ça. Et au fait, je n'ai pas de bouchon, je n'ai rien, là. Que dalle. Oui, il y a du monde sur la route, mais je n'ai pas de fouché ni pour rouler. Bah oui, pour moi, ça va, mais normalement, c'est à partir de 6h30 pour le matin. Mais bon, comme ça fait des années que je ne travaille plus forcément les horaires, et puis quand j'ai fait le gémis de les bouchons, ça, quand je vais à Marie-Soléran. Ah, shit. Non, mais je vois l'XYL qui fait la route tous les jours. Putain, elle, c'est 500 km par semaine juste en train j'ai bon. Et le matin, à partir de 7h moins de quart, ça commence à boucher, en principe. Et que quoi ? Comment je n'ai pas compris ? Ben, c'est qu'elle est en CDI depuis quasiment aussi longtemps que moi. Elle doit être en CDI depuis bien 99, ou quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, autour de ça, quoi. Et, ben, avant, on habitait sur Bordeaux, on était sur Bordeaux-Lac, même. Et c'est nous qui nous sommes éloignés. Waouh, je suis en train de te perdre, je suis dans le virage de la roca-drift droite. Et voilà, je suis sur la roca-drift droite, maintenant. Voilà, je suis en train de te perdre, je vais t'envoyer des vêtements sur 1351. Merci de m'avoir accompagné jusque là. Bonne journée à toi. Ah, je l'ai perdu, là. Elle était tout petit, petit. Attention, la belette, la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Et il est où, la belette ? Grande antenne, est-ce que ça ne saurait pas, Dundee ? Oh putain, bordel. Euh, oui, affirmatif. Bonjour, bonjour, enchanté. Ça fait un petit moment que j'entends parler de toi. Je crois souvent un collègue à Devole de Charles Cheyara en Besse et on parle souvent en radio qui est bien plus qualifié que moi. Donc, voilà, c'est la première fois que je te croise, enchanté. Je suis bien content. Bon, moi, sur la CB, je suis un petit joueur. Ça fait quoi ? Ça fait que 2-3 jours que je suis là-dessus. Ouais, alors, tu ne vas pas me la faire. ça fait un petit moment que je regarde d'un oeil, comment dire, d'un oeil intéressé ta page Facebook et ton site Internet. Donc, t'as raté. Ah zut. Bon, il y a le forum, il y a YouTube, il y a plein de trucs. Effectivement. bon, autrement, au niveau CB, je suis quand même là-dessus depuis avant-hier. C'est-à-dire 1982. Ah oui, on parlait de la Tinetop où je n'existe et même pas encore figure-toi. Les différentes plateformes sont quand même très intéressantes parce que moi, qui ne connaissais absolument rien, je voulais en monter une sur mon camion et je me suis pas mal aidé de toutes les infos qu'on peut trouver sur tes sites. Donc, je te remercie pour ça parce que c'est vraiment pratique. Eh bien, Content que ça ait pu t'aider. Oui, tu parles du forum, j'imagine. Parce que c'est vrai que le groupe Facebook, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, évident. Le forum, oui, il est très riche en info et tout ce qui s'ensuit. Et au niveau antenne, justement, sur les billes-pattes, sur les coques, fibres et compagnie, les mecs, à chaque fois, j'en dis comme ça, observez ce que font les Américains. C'est leur camion quand ils mettent les antennes sur les rétros. C'est soit des antennes truckers, donc celles famille hauteur, ou des antennes hélicoïdales. Et, ben oui, si on étudiait pour, elles sont moins sensibles aux problèmes de masse. Mais bon, il y en a qui ne comprennent pas trop. Bon, ce n'est pas grave. Au bout du compte, on trouve quand même des gens comme toi à qui ça rend bien service. et tant mieux, c'est le but. Hachis. Ouais, ben oui, ils n'ont rien à l'infection comme tu dis, plus le forum que le Facebook, mais c'est bien pratique. Bon, je crois que c'est une grosse grosse installe, j'ai mis, je crois que c'était une lève sur Pobini qui est reprise sur les citations de casquettes en ferraille. C'est une 7,5-1,88, mais ça suffit pour l'utilisation que j'en ai en venir. Ok, alors attends. Voilà, ok, je viens d'éviter un motard qui me sort d'une station essence. Ok, super. Ben là, je viens de passer la station totale sur le national 89. Tu vois, je suis en direction de Libourne et je n'ai pas mis les lunettes sur le nez ni devant les yeux. Mais je crois que tu m'arrives encore avec un bon 7,5-9. Ah, mais là, c'est pile à la mauvaise heure dans cette direction. Ah, ben là, ça roule bien. Là, je débauche, je rentre sur Sainte-Colombe à côté de question de la bataille. Donc là, c'est tout bon. Voilà, là, je t'ai perdu, là, ce coup-ci. Je suis en train d'arriver dans la zone où il y a les panneaux et les horisons de chaque côté. Et là, je t'ai perdu. Allez, je te perds aussi. Ah, ça y est. Tu m'entends toujours, je veux descendre. comme de la GT. Écoute, je te fais un petit fricot, je te fais un petit fricot. Ok, là, c'est passé. La côte de la GT, ok, d'accord. Les 113,51 à toi, content de t'avoir eu en fréquence. Au fait, je suis en train de faire une petite vidéo, là, et tu pourras voir, par la même occasion, ce que ça donne. Je ne vais pas pouvoir la travailler aujourd'hui, là, je m'en mets d'orbi, hein. Donc, tu pourras découvrir ça à l'occasion. Ça passe bien, ça marche bien. Super modulation, super clair. Merci, bonne journée à toi. Ah, ok, je n'ai pas tout compris, rien du tout, même. C'est trop QRP, là, maintenant. Bonne journée. Bon, qui a dit qu'il n'y avait plus personne sur le CBI, sur le 19 ? Ah, si, bon, il faut juste provoquer la chance. Voilà, c'est tout. Bon, je sais qu'il y a des régions où ce n'est vraiment pas top. Il y a des régions où ce n'est pas l'extase. Bien souvent, c'est à cause d'un problème de mentalité, disons les choses telles qu'elles sont. Mais bon, la CBI, c'est tous les modes. C'est sur toute la plage de fréquence. Et puis, et puis voilà, quoi. Et puis, on s'aperçoit que du côté des 40 canaux, eh bien, bien souvent, les OEM sont nettement plus cuiraux qu'ailleurs où ils se prennent trop au sérieux. Ça, c'est fait. Hachis. La CBI, c'est comme on veut. C'est, voilà. mais bon, du moment que c'est fait de façon cuiraux, c'est le principal, c'est ce qu'on demande de toute façon. Voilà. c'est ce qu'on veut. C'est ça, c'est ce qu'on veut. 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 C'est pas des vacances ! Ah, ça parle ! Ah, et l'antenne décibée à droite ! Le camion, hein ! Ok, il est sur en base magnétique. Alors, les camions foncés, bien souvent, c'est derrière la cabine qu'elle est l'antenne. Et là, c'est tout le cas avec. L'Italien, Espagnol, Partugais, c'est bien souvent sur les rétros. On va être surpris de quand il va s'y rattraper par le runner. Attention, Nenours, Nenours ! C'est un petit mauvais chocolat pour Dindy 33 qui t'appelle depuis Saint-Pédarmand, côté 33. Juste avant de redémarrer la caméra, j'ai entendu un... Un minuscule Roger Bip, perdu dans le matin. Attention, Nenours, Nenours, pour Dindy 33 qui t'appelle. Eh, il est où, le vacancier ? C'est un petit mauvais chocolat pour Dindy 33 qui t'appelle. J'ai entendu quelque chose, mais beaucoup trop QRP. Il est 113.51 à la station, de la part de Dindy 33, entre Saint-Pédarmand et Castillon-la-Bataille. Je fais un petit défilé pour les déclaves qui se sont déclencheurs. Vous avez été déclencheur. ... Il y a des moustaches. Bon, je vais m'en trouver bientôt caché, et bien voilà, par la colline qui est à droite. Et bien tant pis ! Et 713 à côté à tous, BD33, 14 km 33.01, Rémi en mobile.